Bonjour, et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui vous explique comment saisir un acte de naissance dans le logiciel Elie Généalogie. Donc, pour démarrer, j'ai déjà trouvé la date de naissance d'une ancêtre. Elle existe dans le logiciel, mais je n'ai pas son acte de naissance. Donc, il me faut intervenir sur la fiche individuelle et la façon de le faire, c'est de cliquer sur fichier, fiche individuelle, intervenir sur une fiche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir le nom et le prénom de votre ancêtre et cliquer ensuite sur rechercher. Si votre ancêtre existe, ce qui est le cas ici, elle apparaît ici, dans cette zone, sur fond bleu. Vous pouvez cliquer dessus et une nouvelle fenêtre apparaît avec tout ce qui concerne l'ancêtre cherché. C'est sa fiche dans le logiciel Elie Généalogie. Vous pouvez remarquer que le premier onglet récapitule toutes les données que l'on connaît sur cet ancêtre. Sur cet anglais, vous aurez les parents de l'individu. Sur cet anglais, vous aurez sa famille, c'est-à-dire son conjoint, ses enfants. Sur cet anglais, vous aurez les événements qui la concernent directement, son acte de naissance, sa date de décès et son mariage, s'il y a eu mariage. Ici, vous avez le bloc-notes. Ici, vous retrouverez les photos médias que vous aurez enregistrées pour cet ancêtre. Là, vous aurez des renseignements vivaires et là, vous avez la synthèse concernant cet ancêtre. Donc, pour ce qui nous concerne, on va aller sur l'onglet événements pour constater qu'il nous manque bien l'acte de naissance. Donc, dans cet onglet événements, nous avons tous les actes que nous avons déjà trouvés. Alors, ici, j'ai une ligne soldown, c'est tout simplement parce que je vais, à un moment donné, j'ai téléchargé un fichier jetcom. Bon, ne me tenez pas compte de cette ligne. Par contre, on remarque bien qu'on a l'information de la date de naissance de cet ancêtre, mais il nous manque la source, il y a zéro. Nous n'avons aucune information concernant la date de son mariage et nous avons, par contre, une information à propos de la date de son décès. Donc, pour saisir l'acte de naissance, il faut déjà aller le chercher dans le site des archives départementales du département de l'Allier, puisqu'elle est née à Montaigué-en-Forêt, dans le département de l'Allier, le 1er janvier 1884. Eh bien, nous allons aller sur le site des archives départementales du département de l'Allier. Alors, personnellement, j'ai pris pour habitude de classer dans un dossier généalogie tous mes favoris. Ça m'évite d'avoir à rechercher à chaque fois le site des archives départementales sur lequel j'ai à faire des recherches régulières. Et donc là, j'ai le site des Alliers et des Reprends pour le département de l'Allier. Donc, nous voici sur le site des archives départementales de l'Allier. Et en général, pour retrouver les archives en ligne, il faut aller soit sur Archives numérisées, ou alors selon les départements, vous aurez aussi Archives en ligne. Ici, les registres d'état-cielés se retrouvent dans la zone Généalogie Histoire des familles. Et vous avez quatre types de documents à retrouver dans cette partie. Les états civils en ligne, les recensements de population, les tables et registres matricules, et le dossier généalogique, l'égalogie, qui est une famille de la ville. Pour notre part, nous allons aller sur l'état civil en ligne. Et nous avons donc, comme vous pouvez le constater, 96122 résultats. Pour réduire le nombre de recherches, il faut taper le nom de la commune ici, donc Montaigué en forêt. Ou alors, vous cliquez sur le petit onglet avec les petites lignes sur le côté, et vous pouvez isoler à partir de la lettre M. Et vous avez Montaigué en forêt qui se trouve ici. Nous n'avons donc plus que deux types de documents qui vous sont proposés pour l'année 1884. Alors, les tables décennales, ce sont des tables qui recensent tous les actes de naissance, de décès et de mariage sur une dizaine d'années, à partir de 1792 jusqu'à maintenant. Et donc, ce qui vous explique en général, la première année, c'était 1792, 1802, et ensuite, ça a été 1803, 1812, et ainsi de suite. Et là, donc, on a les années 1883, 1902, et 1883, 1892. Pour ce qui nous intéresse, normalement, je sais qu'elle est née en 1884, mais pour l'exercice, je vais vous montrer les tables décennales. Donc, on va d'abord cliquer sur les tables décennales. Donc, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça commence par les naissances, pour les années 1883 à 1893, par ordre alphabétique. Et ça, c'est un avantage, parce que ça lui permet d'isoler, pour une même famille, le nombre de frères et sœurs. Voilà. Donc, mon ancêtre, Gaspard Marie, on la retrouve ici. On a bien la confirmation qu'elle est née le 1er janvier 1884. Donc, on va retourner sur l'écran de tout à l'heure, et cette fois-ci, on va cliquer sur les NMDP, c'est-à-dire naissance, mariage, décès, publication de mariage. Ici, nous avons donc tous les actes de naissance, de mariage et de décès et de publication de mariage sur les années 1883 à 1902. Pour mon cas, donc, je sais qu'elle est née en 1884, étant donné que le registre commence en 1883, je vais avancer assez rapidement, puisque là, c'est l'année 1883. Je compte à peu près 10 vues pour une année, et je vais aller consulter la vue 11. Et comme elle est née le 1er janvier, eh bien, je tombe directement sur mon ancêtre. Donc, cette vue, je vais en faire une copie d'écran, en prenant bien soin de conserver cette partie, puisque c'est la référence du registre. Et on ne voit pas à l'écran, mais aussi le numéro de la vue. Et on revient, donc, dans le logiciel Elie Généalogie. Alors, on a vu qu'il nous manquait, donc, la source, les témoins, les références de l'acte. Et donc, pour faire la saisie, il faut cliquer ici pour cliquer, pour avoir une nouvelle fiche. Je vais vous montrer, donc, en vrai, ce que ça donne. Donc, on revient sur... Là, je suis vraiment sur le logiciel. Fiche individuelle, intervenir sur une fiche. Donc, gare ou part, marrer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rechercher. Voici mon ancêtre. Là, voici. On va dans l'onglet événements. Et là, pour l'exercice, j'ai enregistré, mais là, vous pouvez voir que ça a déjà été fait. Et contrairement à tout à l'heure, on voit qu'il y a une source. Je n'ai pas encore rentré les témoins, mais on voit qu'il y a un acte de naissance. Donc, pour ajouter un événement, vous voyez, c'est ici. Alors, ici, on voit qu'on a toutes sortes d'événements que l'on peut rentrer. Il n'y a pas seulement les décès, les mariages et les naissances. Donc là, on a pour l'exercice en cours, c'est la naissance et c'est le numéro 20. Voilà. Donc, je reviens sur mon diaporma. Voilà. Donc là, pour le coup, nous avons saisi le numéro 20, acte de naissance. Et tout de suite, le Végitiel vous propose plusieurs types de titres. Je choisis le premier parce que c'est celui qui me plaît le plus. En plus, c'est un acte de naissance. J'aurais pu avoir à partir d'un livret de famille des têtes décennales. Donc là, c'est à partir de l'acte de naissance. Et on me demande le Père Mania. Alors, il faut revenir sur le site des archives. Et le Père Mania, vous l'obtenez en cliquant sur je vais vous montrer en direct. Voilà. Le Père Mania, c'est en cliquant sur ce volet. Voilà. Vous cliquez dessus, ça l'ouvre. Et le Père Mania est ici. Et là, ça vous fait Père Mania copier. Vous n'avez plus qu'à faire un collier dans le logiciel AI généalogie. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cliquez sur Père Mania. Ça vous colle le Père Mania. Le Père Mania, il vous permet de revenir directement dans l'acte recherché sans avoir besoin de refaire la recherche de A à Z. Je vais vous montrer exactement. Donc, je ferme. Oui. Je reviens sur événements. Donc, la source, elle est là. et donc, pour le Père Mania, je l'ai saisi tout à l'heure, je vais copier dans la zone ici et si vous cliquez sur la petite map monde, vous voyez, ça vous envoie directement sur l'acte en cause. Ça, c'est vraiment quelque chose de super pour les recherches ultérieures. voilà. À quoi sert un Père Mania. Donc, vous collez dans cette zone. Ensuite, vous sélissez le nom des archives départementales. Donc, moi, je l'ai préenregistré, mais la première fois que vous allez sélire les archives d'un département, ça va vous demander des données concernant les numéros de rue, l'adresse postale et les références de sites, de numéros de téléphone des archives départementales. Donc, vous sélirez tout ça. C'est assez simple. Ensuite, vous sélissez la référence du registre qui se retrouve ici comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure et le numéro de vue qui est ici, le numéro 11621. Voilà. Donc, vous le sélissez ici dans cette zone et vous cliquez sur la bisquette. Et lorsque vous cliquez sur cette bisquette, ça vous envoie une petite notification que vous avez bien enregistré l'acte et il ne vous reste plus qu'à enregistrer la copie d'écran que j'ai précédemment enregistrée sur mon ordinateur. Donc, vous l'enregistrez ici. Donc, en cliquant ici et en cliquant sur ce petit fichier, vous pouvez ajouter votre copie d'écran précédemment enregistré dans votre ordinateur dans le logiciel. Vous pouvez l'enregistrer dans le logiciel. Donc, si vous cliquez ici, ça vous demande rechercher un fichier multimédia, importer un fichier multimédia dans le sous-répertoire photo du dossier ou numériser une image avec un port dans le sous-répertoire photo du dossier. Je n'ai jamais vraiment essayé cette possibilité-là, mais je suppose que ça peut vous apporter l'option de numériser directement. Ça peut être intéressant à essayer. Donc, pour un part, je vais rechercher un fichier multimédia. Je vais le chercher dans mon ordinateur. Je le choisis et je vous passe les détails parce que je pense que c'est assez simple. À moins que ce soit que vous trouviez une difficulté. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, je cite ici. Ça vous demande si vous souhaitez le fichier dans le répertoire photo du dossier. Moi, je mets oui. Après, c'est un choix. Donc, oui. Et donc, la photo apparaît ici un tout petit. Ce n'est pas dramatique parce que vous pouvez zoomer par la suite. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc, vous cliquez sur enregistrer et à ce moment-là, le logiciel vous demande si vous souhaitez entrer le texte de la source à partir de l'acte numérisé. Ça, c'est une possibilité du logiciel qui est vraiment très, très, très bien faite. Donc, vous cliquez sur oui. Alors, ici, vous pouvez agrandir en cliquant ici, ici et vous voulez aussi agrandir ces deux, d'ailleurs, ces deux zones peuvent se dessiner d'arriver. Donc, vous cliquez vous rendre remplissez votre texte et à la fin, vous pouvez revenir. C'est-à-dire que vous pouvez choisir aussi de ne pas le faire tout de suite. Vous aurez toujours la possibilité de revenir dessus en cliquant sur « Saisir selon le média » en revenant sur la fiche. Je vais vous montrer sur le logiciel. Donc, je vais faire fermer. Voilà. Si je clique là, voilà, on a « Saisir selon le média ». Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez les dimensionner comme vous voulez. Alors, je vais tout réduire ça. Voilà. Voilà, j'avais commencé d'écrire. Donc là, en 1881, je peux vous apporter des modifications comme je le souhaite. Et là, on peut agrandir comme on veut le texte. Voilà. Et en faisant rouler la molette de votre souris, vous pouvez aussi agrandir. Voilà. Donc, c'est quand même relativement pratique. Donc voilà, moi, je peux continuer d'écrire. Voilà. Donc, l'an 1884, le 1er janvier, à midi. Je continue un petit peu par devant nous. Et si j'ai envie de m'arrêter, à tout moment, si j'ai besoin de m'arrêter, il faut cliquer si la souris est bien me laisser faire. J'ai envie de souris. il faut cliquer sur la petite flèche verte. Voilà. C'est à bien enregistrer avant de fermer. Voilà. et bien je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada